Nationaliser provisoirement le site de Fort Blanquefort, c'est l'idée que Benoît Hamon, candidat aux européennes sous ses propres couleurs, Génération S, est venu soumettre au syndicat qu'il a rencontré sur place. Une idée évoquée en décembre dernier par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui n'écartait pas l'hypothèse d'un rachat provisoire pour revendre le site ensuite au seul repreneur de l'époque, le groupe Punch pour Herglide. Une nationalisation temporaire, ça veut dire que l'État rentrera au capital et assurerait la pérennité de ce site, comme l'Italie l'a fait, comme les États-Unis l'ont fait, comme l'Allemagne l'a fait. Il n'y a que la France qui s'interdit de faire cela. Ce qui est quand même assez incroyable, qu'aujourd'hui j'entends dire le maire qui dit que l'État n'a pas vocation à faire des boîtes de vitesse. J'observe qu'avec la caisse de dépôt, elle est présente au capital de Danone, on fait bien des yaourts. Donc on peut bien faire des boîtes de vitesse, et d'une. Et d'autre part, il y a près de 120 millions d'euros de crédits publics qui ont été mis sur ce site. Donc ça veut bien dire que, d'une manière ou d'une autre, l'argent public contribuait à ce qu'on fasse des boîtes de vitesse. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce principe de la nationalisation temporaire vise à maintenir les capacités industrielles et à la tourner vers la transition écologique. Quand on parle de nationalisation ou à récupérer l'outil de travail, on est d'accord sur ce point-là. Je crois que le gouvernement actuel doit se pencher sur, dans un premier temps, on récupère l'outil de travail, après on travaille sur des solutions. Et M. Hamon, éventuellement, a mis en avant le fait que l'État avait déjà travaillé sur des solutions, avec des investissements importants, sur des véhicules du futur à faible consommation. C'est un projet qui est plutôt en stand-by. Donc là, il y a un endroit, il y a un outil de travail, et pourquoi pas remettre en avant ce projet-là. Pourtant, le constructeur américain continue de promouvoir son plan de sauvegarde de l'emploi. Les pré-retraités seraient ainsi assurés pendant 7 ans de 70% de leur salaire, en plus des indemnités conventionnelles et complémentaires. Pour ceux en âge de travailler, le plan prévoirait des aides au déménagement, à la formation, au reclassement et 6 mois de salaire brut si le nouvel emploi est à plus de 80 km du domicile. Enfin, Ford s'engagerait à trouver 3 offres d'emploi fermes à l'extérieur, en finançant les formations et une prise en charge des éventuelles pertes de salaire à hauteur de 700 euros par mois pendant 2 ans. ... ... ... ...